... Sur Instagram ce jeudi 9 juin, Laura Felpin était inspirée alors qu'elle a posté une photo de sa mimin. L'occasion pour elle de lui déclarer à sa manière, et quelle manière, son amour. Pour Laura Felpin, tout a commencé sur Instagram lorsqu'elle publiait des vidéos humoristiques. Puis de fil en aiguille, elle s'est retrouvée dans Quotidien à partir de 2019 aux côtés de Yann Barthès, avant de finalement tourner la page un an plus tard. Si est-il à ce moment-là que sa carrière d'humoriste décolle. Depuis, elle enchaîne les tournages sur le petit et le grand écran, mais aussi les spectacles. Bref, Laura Felpin a toujours le mot pour rire. Mais parfois, elle sait aussi trouver les mots pour parler de choses plus sérieuses. Sur le réseau social ce jeudi 8 juin, elle publie une photo d'une femme, membre de sa famille en train de cuisiner. Cette photo me fait péter un câble. Les trucs trop mignons me font péter un câble. Elle est tellement mignonne que ça me donne envie de lui bouffer les joues. Il y a vraiment un lieu entre violence et tendresse qui existe en moi, c'est grave, écrit-elle en introduction. Laura Felpin, il y a de plus en plus de choses qui t'échappent ma mimin sous cette photo qui date de plusieurs années. Laura Felpin se rend compte à quel point le temps passe vite, et qu'il lui reste moins de moments à passer avec celle qu'elle aime. Il y a de plus en plus de choses qui t'échappent ma mimin ces derniers temps mais ça t'échappe gaiement. Je te vois très vieille et c'est un privilège que d'assister à cette floraison, tu as laissé la vie faire, et étonnement à l'inverse de beaucoup toi tu t'es laissé prendre par la tendresse. Je te regarde te mouver et tu me fascines, tout devient de plus en plus lent, tout fait plus de bruit, se lever, manger, s'habiller, vivre. Et d'ajouter, le temps a l'air long à 88 ans, comme les grands ennuis de l'enfance, comme les au revoirs interminables des parents aux amis quand ils nous trimballaient un samedi soir. Mais on s'accompagne toutes les deux, et ils ont raison les gens qui me disent profiter, vous avez de la chance, même si j'ai envie de les brûler parce qu'ils me rappellent que t'es pas immortel, c'est vrai, ils ont raison j'ai de la chance, tu vis, le reste ça existe pas. Ses abonnés sont bouleversés par son message en publiant ce long et beau message sur Instagram, Laura Felfinceste a tiré la sympathie de ses abonnés. Elle fait l'unanimité et ils lui font savoir. Certains mettent un point d'honneur sur l'importance de rappeler aux gens qu'on aime, qu'on les aime. D'autres saluent cette déclaration. Sa mère, comment s'y est-il violent d'amour, ce message ? J'en ai mal aux tripes. Je veux pas perdre les gens que j'aime, putain. Enfin, ce texte est allé droit au cœur d'internautes qui ont perdu un de leurs proches. Tu me donnes envie de châler. Ma mamie me manque, je suis pas venu scroller pour pleurer, ce texte m'a pris à la gorge comme un épisode de This Is Us. Je vous aime toi et Mimine, peut-on lire dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada